Musique 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 A chaque rentrée, il y a des difficultés financières qui s'imposent à tous les parents du Côte d'Ivoire. Mais cette année, cette rentrée va être plus difficile pour beaucoup de parents qui aujourd'hui n'ont pas d'abri. Compte tenu des casses qui se sont opérées. Beaucoup de parents aujourd'hui sont complètement dépossédés de leurs biens. Donc ça va être très pénible pour ces parents-là. Pour l'intérêt des enfants, aucun effort n'est du tout. Pour l'intérêt des enfants, aucun effort n'est du tout. Allons-y ! Un appel entendu par des associations de jeunes qui ont décidé d'agir concrètement. Dans un élan de solidarité, ces jeunes cadres dynamiques ont uni leurs forces pour distribuer 500 kits scolaires aux enfants du primaire. Un geste généreux qui redonne espoir à de nombreuses familles. C'est un geste généreux. Ce geste-là, c'est qu'il y a beaucoup de mourir. Ça leur permet d'alléger un peu la mauvaise défense. Toute la population de la Lugan est venue réunir ici. Je remercie de l'amener pour ce geste. Parce que ça n'est pas ce que ça n'est pas. Le moment, c'est arrivé, c'est un succès pour nous. Nous sommes très heureux, très contents. Nous nous disons très, très, nous nous disons merci. Ce sont des cahiers, stylos et autres fournitures de base. Mais pour ces enfants, cela représente bien plus. C'est une chance de commencer l'année scolaire avec tout le nécessaire en main. Cette action de distribution d'équipe ne va vraiment droit au cœur. Ça va dans la droite ligne de la politique de solidarité promenée par le premier responsable du pays qui est notre papa à tous, le président, Alassane Ouattara. Il oeuvre chaque jour avec son équipe gouvernementale pour que les Ivoiriens puissent vivre ensemble et dans la solidarité. La solidarité qui est un atout majeur de la vie en communauté. Donc cela ne peut que nous réjouir. Merci. On y voit. Merci. Motivés et engagés, ces jeunes bénévoles à l'image de leur génération ont répondu à l'appel du président des parents d'élèves. Pour eux, l'éducation doit être accessible à tous, sans distinction. C'est un sentiment de joie. Voir des enfants heureux d'avoir des kids pour aller à l'école, c'est un sentiment de joie pour nous. Il n'y a rien d'autre que voir des enfants contents d'aller à l'école. Et de voir tous ces parents autour de nous nous dire merci parce que c'est une épine que nous venons d'enlever sur leurs pieds. Vraiment, nous disons merci à toute cette population ainsi qu'à M. le ministre. Nous ne sommes que des envoyés, nous ne sommes que des soldats. Et c'est cette fois du voie solidaire que nous venons dans nos différents quartiers. Nous sommes des parents qui ont des revenus moyens, qui peuvent mettre un enfant à l'école. Mais nous avons des parents, des enfants orphelins où les parents n'ont rien. Donc c'est ce que le ministre va demander. Je pense que nous pourrons satisfaire ces parents-là pour que chacun puisse avoir un enfant à l'école pour la nouvelle politique et tous à l'école pour que nous ayons un coin d'Ivoire de demain avec la jeunesse mieux formée. Les enfants sont là pour travailler. Vous savez, pour vous ? Oui, 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 oui. Pour ces enfants, ce n'est pas seulement une rentrée, mais une véritable chance. Avec leurs nouveaux kits scolaires, ils sont prêts à affronter l'année avec plus de sérénité et de motivation. Un geste simple, mais porteur de tant de promesses pour leur avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada